Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette deuxième tableau rond dans cette belle journée. Nous avons nos consultants, nos invités qui vont intervenir à tour de rôle. Permettez-moi donc de vous les présenter. Béatrice Barbus, secrétaire générale de la Fédération française de handbag et sociologue. Ensuite, Marie-François Pautreau, présidente Fénix, l'association nationale Femmes, Mixité, Sport. Nathalie Constantini, Nathalie qui est présidente du NSS, l'Union nationale du sport scolaire. Marie-Amélie Le Fur, qui est la présidente du comité paralympique et sportif français. Multimédaillée, vous le savez, record humain du monde, enfin palmarès, assez incroyable. Le football est représenté par sa vice-présidente au sein de la Fédération française, Brigitte Henriquez. Et puis, il y aura une conclusion qui sera faite par un représentant du gouvernement, en l'occurrence Frédéric Potier, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Commençons donc cette deuxième table ronde avec Béatrice, qui est sociologue, il faut le préciser, au-delà de sa fonction de secrétaire générale au sein de la Fédération française de handball, qui a été aussi la première présidente d'un club en France professionnel. C'était donc le handball et c'était l'USI Vry. Alors, comment lutter au sein de cette fédération de handball ? Il y a eu un énorme travail qui a été fait en amont et un plan qui vient d'être voté, accepté, après deux ans de travaux. Qu'en est-il Béatrice ? Remettons les choses dans leur contexte, puisqu'on a commencé à parler notamment des violences sexuelles dans les médias bien avant fin 2019, mais c'est surtout avec l'apparition du livre de Sarah, un bit-bol sur ce qu'elle a vécu, qui a déclenché une prise de conscience un petit peu et en tout cas un soulèvement un peu dans le mouvement sportif pour que les choses soient prises à bras de corde. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de lutter contre toutes ces formes de déviances. Alors, ce qui nous semble être important ici de rappeler, c'est que notre cœur de métier à nous, fédérations, à nous, mouvements sportifs, c'est de faire du sport, c'est de faire faire du sport, de développer des pratiques physiques et sportives. C'est pour cette raison que nous avons donc décidé de faire des partenariats avec deux associations, d'une part Colosse au pied d'argile et d'autre part France Victime, parce que la première des choses qu'on venait de faire, c'est libérer la parole. Pour libérer la parole, il faut d'abord créer un climat de confiance. Les élus, ceux qui dirigent cette fédération, sont pour une tolérance zéro. On a décidé de s'appuyer sur Colosse au pied d'argile pour libérer la parole sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, il y a un accompagnement qu'il faut faire, un accompagnement social, un accompagnement psychologique, un accompagnement juridique qu'on a conventionné avec France Victime, dont c'est la spécialité que d'accompagner des personnes victimes de violences. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a créé une cellule de signalement. Avec déjà rien que ces premiers dispositifs, on constate que depuis le mois de janvier, on a à peu près une trentaine d'affaires qui nous sont remontées. Ça fait une affaire toutes les semaines. Donc, ça veut bien dire que la parole a besoin de se libérer. Dans le plan, il faut aussi former tous les acteurs clés. Il faut former les encadrants, il faut former les dirigeants. On va mettre en place des formations avec un module sur la lutte contre toute forme de déviance. Enfin, après la formation, il y a aussi bien sûr des outils de communication qui vont être mis en place, qui le sont déjà, des clips, des affiches, etc. Un kit pédagogique aussi qui va être mis au service des structures territoriales, clubs, ligues, comités, pour que l'on puisse déployer ce plan de lutte contre toute forme de violence sur l'ensemble du territoire. Enfin, il y a ce que toutes les fédérations vont mettre en place à partir du 1er janvier 2021, normalement, qui est le contrôle d'honorabilité de nos encadrants auprès du fichier FIGES, qui est le fichier qui recense en fait tous les agresseurs de violences sexuelles. Donc voilà, un arsenal qui essaye d'aller de la libération de la parole, de la sensibilisation à la question des violences, jusqu'à son traitement et à la formation des acteurs clés, en passant bien entendu par la communication. Merci Béatrice pour cet éclairage. L'intervention de Roger Bourgaille. En 1971, il faisait partie de cette équipe de France de rugby qui était en tournée en Afrique du Sud à ce moment-là. Donc c'est l'apartheid dans l'Afrique du Sud, le pays est isolé. Et l'équipe de France, donc avec son président courageux Albert Ferraz, décide de sélectionner Roger Bourgaille-Antillet à l'aile de cette équipe de France. Il est avec nous. C'était en 1971. Bonjour Roger. Bonjour. Merci. C'était il y a 50 ans déjà. Vous êtes sélectionné et surtout vous allez jouer dans un pays où l'apartheid existe, où il y a donc un racisme, une séparation même entre les Blancs avec des lois raciales, donc qui séparent les Blancs et les Noirs. Et vous êtes sélectionné en équipe de France. Racontez-nous cette expérience qui est unique dans l'histoire du sport mondial au-delà de la France. Souffrez-vous à ce moment-là de racisme ? Y en a-t-il au sein du rugby français et de l'équipe de France ? Au niveau de l'équipe de France, non, il n'y en avait pas. On reconnaissait d'abord la valeur sportive avant de regarder la couleur. C'est ce qui m'a permis de continuer parce que si jamais au départ j'avais été un peu molesté du point de vue racial, je n'aurais pas continué à jouer. Mais justement, dans cette grande famille de rugby, on n'a jamais fait attention à ma couleur. Comment l'Afrique du Sud vous perçoit-elle ? Le problème, ça a été juste à mon débarquement quand le personnel qui s'occupait de la passerelle pour nous faire descendre dans l'avion, on a vu débarquer un noir au milieu de que des blancs et ils ont été vraiment surpris. Un noir au milieu de blanc, qu'est-ce qu'ils foutaient ? C'était qui ? Qui c'était ? Ils se posaient la question. Sur le terrain, le comportement des joueurs adverses, tout à fait exemplaire ou alors il fallait se faire un noir, entre guillemets ? Au début, ça a été plutôt ça puisque dans le premier match, j'ai eu 8 points de suture. Comment aujourd'hui vivez-vous le fait qu'à l'époque, vous étiez un cas isolé dans le rugby, français et international, et qu'aujourd'hui, vous voyez cette équipe de France, ces mélanges qu'il y a aujourd'hui ? Il y a eu une évolution dans le sport en général. Tous les gens, non blancs, ont pratiqué le rugby. Donc à partir du moment où il y a eu ce mélange, ce meeting point qui existe maintenant dans tous les championnats, il est tout à fait logique que ça ne soit plus un fait majeur. Merci pour ce témoignage. Maintenant, Marie-France Pautreau. Marie-France, donc présidente de l'Assemblée nationale Femmes, Mixité, Sport. Qu'en est-il aujourd'hui de cette mixité hommes-femmes aujourd'hui ? Une mixité qui, bien sûr, avance, mais je ne dirais pas suffisamment vite à notre goût. On partage autour de cette table ronde des gens qui militent énormément avec nous sur ce sujet. J'ai envie de dire que FEMIX agit à la fois directement mais indirectement. C'est-à-dire que directement, on est encore beaucoup sollicité aujourd'hui. Et notre rôle, c'est bien d'orienter ces personnes vers les structures qui peuvent les accompagner. Et puis indirectement, nos agissements, en tout cas, sur cette mixité. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut qu'on agisse sur plus de mixité dans les gouvernances des fédérations, plus de mixité dans les métiers, aujourd'hui sportifs, de façon à ce qu'on puisse aussi apporter ce contrôle du sport, mais par toute la société et non pas par une catégorie de personnes. Et donc, il faut éventuellement beaucoup plus de femmes dans les instants dirigeantes. Qu'en est-il en termes de pourcentage aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une seule femme présidente de fédération olympique, c'est Nathalie Péchala, qui a pris il y a quelques mois la fédération des sports de glace. Et après, on tourne sur les bureaux exécutifs, sur une progression, on est à 37,4 % entre 2009 et 2016. Voilà, donc c'est quand même pas énorme. On a la loi pour nous, la loi du 4 août 2014, qui prônait cette égalité entre les femmes et les hommes, et ce pourcentage de femmes au prorata du nombre de licenciés dans les fédérations. Encore une fois, ça avance, pas suffisamment vite, mais on avance. L'obstacle majeur, c'est les mentalités, c'est ce qui est instauré dans le sport français depuis un siècle, depuis les instances. Le sport a été créé par les hommes et pour les hommes. Donc, on a le poids de l'histoire. On fait évoluer les choses, peut-être pas suffisamment vite, mais on est aussi à l'image de notre société. Le sport n'est pas en dehors de ces phénomènes sociétaux. Et puis, il faut que notre modèle associatif évolue. Il faut que ça fasse envie de rentrer dans une fédération, dans un conseil d'administration, dans un bureau exécutif. Merci, François Escotro, pour cette intervention. Poursuivons notre tableau, notre tour de table, Nathalie Constantini. Il y a une dimension préventive. Ce mot-là est important. Nathalie, parce que c'est l'effort qui doit être fait au sein du NSS ? Le NSS est une fédération qui est à l'interface entre le monde scolaire et le monde extrascolaire. Et je pense que la place qu'elle occupe l'impose. Nous agissons avec des jeunes qui sont dans les collèges et les lycées. Nous avons la chance d'agir dans le seul lieu où il y a obligation pour tous, puisque l'école est obligatoire pour tous. Nous agissons avec des jeunes qui sont en pleine formation, qui sont dans un lieu où on essaye de construire chez eux leur capacité à s'émanciper. Et pour ce faire, travailler sur des sujets comme la lutte contre toutes les formes de discrimination, sur le sexisme, sur le racisme, l'antisémitisme et toutes ces questions, en permettant aux jeunes de comprendre et d'accepter les différences. Et donc on a un slogan pour expliquer notre projet fédéral qui se décline en quatre lettres, R-A-I-R-E, accessibilité, innovation, responsabilité et éducation. Et ce mot de responsabilité, il nous conduit à essayer de faire le plus souvent possible, à partir du prétexte que sont les pratiques sportives, de faire en sorte que ces jeunes acceptent de prendre des responsabilités dans ce cadre-là. Mais ce que nous voulons aussi, c'est que ce qui se passe à l'UNSS soit fait pour les jeunes et par les jeunes. Est-ce que depuis l'assassinat Patti, est-ce qu'il y a eu au sein des institutions scolaires un changement d'attitude, plus de prévention, plus d'écoute ? Dans les associations sportives, nous avons tout de suite réagi en ajoutant au programme Ethic Action tout un programme qu'on a appelé Spot Action et qui engage toutes les associations sportives à pouvoir construire un petit spot en vidéo sur un temps de 30 secondes à 2 minutes pour justement que les jeunes puissent s'exprimer au travers une des thématiques sexisme, racisme, antisémitisme, homophobie, handicap, harcèlement, violence et dopage et faire en sorte qu'un message passe. On a développé aussi tout un tas de masterclass avec des troupes de théâtre qui viennent dans les établissements scolaires et qui produisent des sénètes et qui interpellent les jeunes des établissements scolaires. Lutter contre les discriminations, c'est pouvoir comprendre pourquoi ce que nous faisons à un moment donné a un impact négatif et ne doit pas se faire. Merci Nathalie. Poursuivons ton tour de table avec Marie-Amelie Lefeuille qui est présidente du comité paralympique et sportif français. On le sait, multiples championnes du monde, championnes olympiques, palmarès, ça c'est incroyable et encore humaines du monde entre les 100, 200, 400 et longueur. Aujourd'hui, il y a un élément qui pose problème pour le sport paralympique, c'est justement ces éléments de comparaison avec les balis. Bonjour Jean-Philippe. Effectivement, on vit une forme de discrimination actuellement dans le sport paralympique mais qui fait totalement écho à ce que disait Marie-Françoise Potreau, c'est le poids de l'histoire que l'on porte sur les capacités et les compétences des personnes en situation de handicap. En fait, assez facilement dans les mentalités françaises, on va considérer que la situation de handicap nous rend incapables et impossibles de pratiquer une pratique sportive, ce qui va générer bien évidemment une censure de l'écosystème qui agit et qui interagit avec la personne en situation de handicap, une auto-censure de la personne en situation de handicap elle-même. Et là où cette forme de discrimination va encore plus loin que sur la simple notion de possibilité, c'est effectivement une discrimination à la reconnaissance de la performance. Ce que nous, on aimerait vraiment travailler dans les mentalités françaises et notamment dans la préparation des Jeux de Paris 2024, c'est vraiment que les Français, que les téléspectateurs, que les spectateurs soient en capacité d'apprécier le spectacle sportif par la réalisation de la performance, par le geste sportif et finalement qu'on arrive vraiment à se détacher du handicap pour ressentir l'émotion sportive. Nous, on considère effectivement, au-delà de la discrimination qui vise à dire que le sport, ce n'est pas pour les personnes en situation de handicap, nous, on est intimement convaincus qu'il faut vraiment que le sport soit une priorité dans le projet de vie de l'enfant en situation de handicap, mais plus globalement dans le projet de vie de la personne en situation de handicap. À un moment donné, si on ne permet pas à nos jeunes, dès la scolarité, dès l'école, de comprendre que c'est possible, que c'est pour eux, que dans le sport, ils vont prendre confiance en eux, ils vont avoir un lien social avec les autres qui est beaucoup plus simple que ce qu'on peut avoir en cours de français ou en cours de maths, finalement, on ne leur permet pas de découvrir ces pratiques sportives et donc d'aller aussi pratiquer du sport sur le temps périscolaire ou sur le temps extrascolaire. C'est vrai que l'émotion, l'engagement, le sérieux, le travail sont les mêmes. Reste avec toutes les fédérations, avec toutes les parties prenantes à travailler pour que les Français osent venir regarder du sport paralympique, finalement, pour se retrouver bercés, immergés par ces émotions très positives que nous transmettent les différents sports. Merci madame et poursuivons maintenant avec une représentante du football puisqu'elle est vice-présidente d'Igile Anne-Riquesse. Bonjour Brigitte, vice-présidente de la Fédération française de football. Le football, plus de 2 millions de licenciés. Quelle est la part aujourd'hui entre les filles et les garçons ? En 2011, on était 53 000 licenciés. En fin 2016, on était à 105 000. Et puis fin 2020, on est à 208 000 exactement aujourd'hui licenciés football. De 2000 à 2010, en fait, il y avait 1000 joueuses qui s'inscrivaient par an. Aujourd'hui, vous en avez 10 000 qui s'inscrivent par an et là, encore plus 15 000 avec les retombées de la Coupe du Monde. Et ce qu'il faut aussi dire qui est assez paradoxal, c'est que cette année, on est à date à plus 5 000 de licenciés avec la période Covid. Au sein de la Fédération, il y a des cellules de veille qui ont été mises en place également pour ces problématiques de discrimination, de sexisme, de racisme, d'homophobie. Pourquoi en fait on a une cellule de veille au niveau de la Fédération ? Parce que pour moi, le club, c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école. C'est là qu'on apprend les règles, c'est là qu'on apprend le respect. Donc quand je vous parlais de cellules de veille, c'est tout simplement qu'en fait, nous, on organise un million de matchs par an. 30 000 par week-end. Première chose, vous êtes obligés, quand vous êtes la Fédération française de football, de savoir sur ce million de matchs par saison, combien vous avez d'actes liés à du racisme, à des discriminations. Et moi, je suis contente d'entendre la ministre des Sports, sur l'écoute de 5-6 fédérations sur le projet de loi du renforcement des valeurs républicaines, de dire que les fédérations, elles servent à améliorer le vivre ensemble. Et les fédérations, c'est elles qui vont contribuer avec leur club à permettre le déploiement de ce pacte républicain. Enfin, on comprend que nos clubs, ils ont ce rôle-là et qu'ils font partie du projet national. Qu'est-ce qu'on fait, nous, la Fédération ? On a le programme éducatif fédéral. Ça concerne 800 000 licenciés. Vous avez à peu près 8 000 clubs qui sont engagés. On apprend toutes les règles, le respect. Merci, merci infiniment à toutes et à tous d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'était passionnant et passionné. Et si le sport pouvait soigner la terre De tous ses beaux et de toutes ses guerres Devenir l'art se prometteur De la naissance d'un monde meilleur